C'était très drôle, un spectacle très marrant, ça m'a rappelé, je pense comme à tout le monde, un peu des souvenirs. Les souvenirs d'enfance sur la plage, sur l'église aussi, ces petits moments où on se fait chier, on est obligé de tuer le temps, comme des gosses. Elle est très très expressive et puis c'est tellement bien observé, c'est la vie de la famille, et donc on rit et puis c'est un peu nostalgique en même temps et c'est très sympa. C'était très bien joué, on voyait bien les personnages, la famille un peu névrosée qu'on voudrait pas avoir. Ensuite il y avait le côté grinçant, en fait on est cruel, on est tenté par le rire et vite rattrapé par le sarcasme en fait, parce qu'il y a quand même une galerie de femmes, une galerie de portraits de femmes dans lesquelles je me suis reconnue comme grande hystérique, comme grande déglinguée. On ressort d'ici un peu léger, avec un regard amusé sur sa vie et puis voilà. Élise, bonsoir. Qui est Élise et qu'est-ce qu'elle cherche à raconter ? Alors, Élise dans le spectacle c'est une petite fille qui a une dizaine d'années et qui raconte son quotidien en fait, donc sa vie familiale, sa vie d'école, sa vie avec ses copains et elle évolue dans une famille qui a une énergie parfois pas évidente à gérer. Et c'est son regard d'enfant en fait là-dessus, sur l'univers dans lequel elle évolue. Pourquoi aborder justement le sujet de l'enfance ? C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Oui, oui, moi c'est un sujet qui est très important pour moi. Je pense que c'est un moment qui est paradoxal en fait, c'est-à-dire que c'est un moment où à la fois l'individu se construit dans toute son énergie, tout son enthousiasme, tout son envie de faire des choses, de vivre, d'exister, d'être en lien avec les autres, de créer, de tout ça. Et en même temps, c'est le moment où la personne, l'individu est le plus sensible à ce qui se passe autour de lui et le plus fragile, enfin le plus vulnérable en tout cas par rapport à son environnement. Et résultat, je trouve que c'est une période qui est comme ça sur le fil et qui est très belle parce que c'est là que la personne, que l'adulte va devenir se construit avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses quoi. Enfin mon espoir avec ce spectacle, c'est que l'intime qui à la base est le mien, puisse par le biais du théâtre venir parler à d'autres intimités en fait, enfin que cette enfance-là, elle puisse faire résonner de plein d'autres enfances. Garder l'enfance en soi, même quand on est adulte, c'est important ? Oui, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que je pense que si on n'avance pas en tant qu'adulte avec l'enfant qu'on a été, on perd une grande partie de vérité quoi. Enfin pour moi, c'est une chose qui est essentielle, vraiment. Merci Elise. Merci Rémi. Merci. 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 Merci.